... Très belle démonstration de gravure sur cuivre dans le cadre de l'exposition Les papiers en folie à la chapelle des Templiers à Clisson. Alors la gravure c'est un procédé utilisé pour la réalisation d'une estampe. Alors une estampe c'est une image imprimée à partir d'une matrice et l'image est obtenue par pression ou contact entre le papier et la matrice. Donc je grave sur une plaque de cuivre. C'est un matériau à la fois souple et résistant. Je travaille avec un outil qu'on appelle un burin. C'est une tige d'acier toujours parfaitement affittée. Donc le but est de creuser la plaque de cuivre. Mais l'intérêt c'est quand même l'image qui va être creusée. Donc je commence par faire un dessin préparatoire. Mais très succinct, une mise en page. Et je peux tracer l'image sur la plaque de cuivre avec une pointe sans creuser. Sans creuser, je vais dessiner les lignes principales. Puis je creuse les sillons. Alors la difficulté c'est d'avoir un outil toujours parfaitement affûté, ne pas déraper. Puisqu'on ne peut pas gommer. Si je fais une erreur, j'utilise l'erreur. Je fais autre chose avec. Comme je n'ai pas un dessin très précis au départ, que je ne copie pas un dessin. Pour voir l'avancement du travail, je fais des tirages intermédiaires. Donc j'imprime. J'ai commencé cette image. J'ai fait un tirage. Je ne savais pas trop où j'allais. J'ai continué à travailler en fonction du tirage que j'ai obtenu. Puis une deuxième épreuve. Et je continue à travailler en fonction de ce tirage-là. Donc il faut que je pense à rééquilibrer les noirs, les blancs. Et lier un petit peu les éléments du dessin. Comme on ferait sur un papier avec un crayon. Mais ça, ça se fait alors sur la plaque en creusant. Alors le travail à l'outil se fait en tenant le burin dans la paume de la main. Et en poussant. C'est la paume de la main qui pousse. La main pousse l'outil. On a un copeau qui se forme. Et on peut faire autre chose que des lignes droites. Mais à ce moment-là, il faut tourner la plaque. Donc ça paraît un petit peu fastidieux. Mais c'est à la fois un geste rigoureux, précis. Mais qui permet quand même une certaine liberté. Ce n'est pas une liberté dans la durée. Disons le geste reste assez lent. Mais il est quand même libre. Alors plus profond, je creuse plus profondément. Je peux reprendre aussi dans le même creux. Je reprends dans le même sillon. Donc j'approfondis le sillon. Voilà. Et les traits fins, c'est juste effleuré. Mais toujours, voilà. Là, c'est un trait fin. Donc le choix de la gravure, c'est un choix de moyens d'expression, moyens de création. Comme la peinture ou la sculpture. Donc je fais des gravures pour des gravures libres, pour les expositions. Je fais aussi des gravures pour les illustrations de livres de bibliophilie. Ça, c'est à la demande des sociétés de bibliophiles. Et aussi des ex-libris. Ça, ce sont des commandes, des petites gravures que l'on colle dans les livres et qui servent à marquer la propriété du livre. Donc c'est une demande particulière. Les gens me proposent des éléments de leur vie, leur métier. Et je compose une image que je leur soumets. Et ensuite, je grave et j'imprime ensuite ces ex-libris en une centaine d'exemplaires ou plus, selon la demande. Voilà. Quand la plaque est gravée, le but est de l'imprimer. Donc on encre cette plaque avec de l'encre d'imprimerie. Partout, j'en mets partout. Et il faut garder l'encre uniquement dans les tailles. Donc ça passe par un essuyage qui se termine par un essuyage manuel. Ensuite, la plaque est posée sur le plateau d'une presse, le papier. Et le plateau passe entre deux cylindres sur un plateau. La pression est très, très forte. L'encre qui se trouve sur la plaque se dépose sur le papier. La gravure est une estampe, au même titre que la lithographie, qui est un dessin sur une pierre, avec toujours une impression contact, papier et pierre. Et la sérigraphie, par l'intermédiaire d'un écran de soie. Estampe est le terme générique de l'image imprimée. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...